Le chapitre 1, verset 8 Le chapitre 1, verset 8 Le chapitre 1, verset 9 Amen Pour commencer, au cas où, parce qu'il y a beaucoup de visages, pas tout à fait les visages graves ce matin, mais juste pour que ce soit un petit peu plus light, évoquer quelques sourires, je voudrais commencer avec un mini quiz, avec une question pour chaque partie de l'église ce matin, juste pour essayer de captiver votre attention un petit peu. Je vais commencer avec le côté droit de l'église, tout ce rang-là. Question, si vous avez l'ence, levez la main, combien de livres dans le Nouveau Testament ? Ok, on va élargir, je vais passer pour le point bonus pour tous ceux qui sont dans le rond milieu, combien de livres dans le Nouveau Testament ? Presque ! 27 livres dans le Nouveau Testament, quand on parle des actes, ok là ça va être plus facile, c'est... Qui est l'auteur des livres, des actes ? Michel ? Luc ? Je reviens à la droite, est-ce que Luc avait un métier, c'était quoi son travail ? Il était médecin, il était médecin. Très bien, Luc a écrit, maintenant pour toute l'église, Luc a écrit un autre livre dans la Bible, c'est... L'évangile de Luc, voilà, il a écrit deux livres, il a écrit l'évangile de Luc, il a écrit des actes. 27 livres dans le Nouveau Testament, on commence avec les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, après on a le livre des actes, après on a des livres qu'on appelle les Épitres, des lettres, des lettres écrites par les apôtres, Paul, Pierre, Jean, Jacques et Jude. Et on a le dernier livre de la Bible, Apocalypse, et ces livres, quand on approche le Nouveau Testament, quand nous lisons le Nouveau Testament, c'est bien de comprendre ces livres. Rapidement, les quatre évangiles, on considère que ce sont des livres de révélation, des livres qui révèlent Jésus. Jésus est le sujet principal dans les évangiles. Les livres de révélation qui révèlent Jésus, à travers sa vie, son ministère, on a ses enseignements, sa mort sur le croix, sa résurrection, les évangiles révèlent Jésus. Les actes, je reviens dans un instant, les actes, après, quand on passe à tous les Épitres, toutes les lettres écrites par les apôtres dans le Nouveau Testament, sont des livres de révélation, mais aussi interprétation, et beaucoup d'interprétation. Révélation et interprétation. Qu'est-ce qu'ils interprètent ? Ils interprètent les enseignements de Jésus, la vie de Jésus, et ils expliquent plein de choses pour nous, pour aider l'Église à comprendre l'évangile. Apocalypse, un livre de révélation à la fin du Nouveau Testament, un livre prophétique, qui traite les choses à venir. Pas beaucoup d'interprétation dans les livres d'Apocalypse, mais très fort en images, et dans les Bibles anglais, on appelle l'Apocalypse, révélation. On ne l'appelle pas un livre d'Apocalypse, on l'appelle un livre de révélation. Parce que c'est glorieux, il y a des choses effrayantes, mais à même de glorieuses, qui sont annoncées dans le livre d'Apocalypse, un livre de révélation. Les actes, qui n'est pas tout à fait un livre de révélation, et pas tout à fait un livre d'interprétation. Les actes, c'est un livre historique. C'est un livre qui raconte ce qui s'est passé. Un tel est allé à tel endroit, il a rencontré telle personne, ce qui s'est passé, ce qui était prêché, pour qui on a prié, il y a le Saint-Esprit qui est venu, celui qui était guéri, après on a pris un bateau de tel port pour aller à notre port, on a rencontré telle personne, des gens ont placé le foie en Jésus, une église a commencé. Les actes, c'est un livre historique. Pas vraiment un livre de révélation, pas vraiment un livre d'interprétation. Un livre qui raconte ce qui s'est passé. Néanmoins, riche, riche pour nous. Il n'y a pas un autre livre d'histoire qu'on peut comparer avec les actes. Il y a peu de livres qu'on peut lire qui nous animent comme les actes, qui peuvent nous faire monter notre foi comme les actes, et qui nous fait comprendre la puissance du Saint-Esprit dans son église. Alors, les actes traitent la naissance de l'église, le début de l'église. Et le livre des actes est très important pour nous, parce que le livre des actes sert un petit peu comme un pont entre les évangiles, les apôtres qui passent trois ans avec Jésus, qui reçoivent ses enseignements, et Jésus leur dit, allez, fais des disciples de toutes les nations, baptisez-les dans le Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Alors, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Après, il y a l'ascension de Jésus, et après, on a les Épitres. Si on commence à lire les Épitres sans avoir lu les actes, on peut être un petit peu perdu. Les actes servent un petit peu comme le pont entre les quatre évangiles et les Épitres. Donc, dans les actes, on voit l'impact de l'annonce de l'évangile, l'église qui commence, l'église qui naît et qui développe, qui est cette implantation d'églises et des églises locaux. Et ensuite, les apôtres commencent à écrire les lettres à ces églises qui étaient implantées pendant les actes, dans un sens, pour aider les églises à se consolider et d'être forts, à avoir les bonnes fondations. Les enseignements des apôtres sont des fondations. Christ est la fondation, la pierre angulaire de son église, la tête de son église. Les enseignements des apôtres, avec la révélation qu'ils ont reçue et par le moyen du Saint-Esprit, ils ont apporté les interprétations pour aider les églises. L'église de Christ est consolidée, fort et heureusement, parce que 2000 ans plus tard, l'église est toujours là. Et l'église de Jésus est sur tous les continents du monde. Hallelujah ! Et qui continue à avancer, continue à grandir. L'évangile est en train de changer le paysage en Chine. C'est juste phénoménal ce qui se passe en Amérique latine. C'est incroyable le progrès, l'évangile. Il y a des témoignages en Iran, des personnes qui reçoivent les visions, ils ont les rêves pendant leur sommeil de Jésus-Christ. Il y a des gens qui placent leur foi en Jésus. Il y a un appel pour les bibles écrits dans leur langue en Iran. Mais il y a une forte persécution de l'église en Iran à ce moment, comme dans d'autres pays. Et 2000 ans plus tard, l'église continue à grandir. Mais l'église n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là où Christ règne. S'il règne dans ta vie, tu fais partie dans un sens du royaume de Dieu. Mais l'église n'est pas le royaume de Dieu. Mais l'église est un rassemblement de croyants dans un lieu géographique, je parle d'église locale, dans un terme spécifique. Et on fait partie de l'église universelle. Tous les croyants dans tous les temps, partout dans le monde, c'est cette église universelle qui s'exprime concrètement à travers l'église locale. Alors, les quatre évangiles, révélation de Jésus, ses enseignements, sa vie, sa mort sur le croix, sa résurrection. Ensuite, les actes, un livre historique qui raconte comment l'église a démarré à Jérusalem. L'évangile s'est répandu, les églises s'étaient implantées un peu partout. Et pour aider ces églises à être consolidées, fortes et qui tient bon, les apôtres les a écrits des épîtres. Bien sûr, ils faisaient les visites sur place, ils ont passé énormément de temps dans ces églises pour enseigner. Et merci Seigneur, nous avons toujours aujourd'hui ces épîtres pour aider l'église à rester consolidée et fort avec les bonnes fondations. C'est pour cela, dans les actes, si vous voulez connaître la doctrine de l'église, la doctrine chrétienne, c'est difficile de trouver la doctrine dans les actes. On trouve la doctrine chrétienne essentiellement dans les épîtres, parce que ce sont les lettres d'interprétation. Mais, dans les actes, on trouve énormément de principes. Dans les actes, on voit l'impact de la foi, les hommes et les femmes de Dieu qui ont fait confiance à Jésus, et qui disent, oui, je veux être un témoin de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, et je veux partager ma foi. Alors, c'est le livre des actes, un peu un pont entre les évangiles et l'épître. Un exemple, pour que vous aidez à voir ça, c'est l'église de Philippe. Exemple simple, on lit dans les actes, en chapitre 16, Paul qui va à la ville de Philippe. Je ne sais pas si on dit Philippe, ou juste Philippe, mais on va dire Philippe. Et il veut chercher un synagogue, il ne trouve pas un synagogue, il trouve un lieu où il pense peut-être qu'il y a des juifs qui prient, ou les gens qui prient. Et il raconte qui ? Il raconte Lydie, une femme d'affaires qui est une entreprise, entrepreneuse, elle est marchande en tissu, en purpe. Et le Saint-Esprit touche son cœur, elle reçoit l'évangile, elle place sa foi en Jésus. Elle dit à Paul, et tous ceux qui étaient avec la porte-paule, « Viens, soyez logés chez moi. » Sa famille reçoit l'évangile, et tout le monde reçoit le baptême, ils sont baptisés. Ensuite, on lit aux épaules, ils sont arrêtés avec Sylas, ils sont en prison. C'est incroyable de lire tout ce qui se passe. Mais à la fin du chapitre 16, je vais lire pour vous, quel est le dernier verset du chapitre 16 ? « À leur sortie de prison, Paul et Sylas se rendirent chez Lydie. » Donc, ils retournent chez Lydie. « Où ils trouvèrent tous les frères. » Ils les ont encouragés, puis ils reprirent la route. Sous-entendu, depuis la rencontre avec Lydie, et quand Paul et Sylas ont quitté Philippe, il y a eu d'autres conversions. Il y a déjà un rassemblement de personnes. Il y a une église naissante, une église qui commence chez quelqu'un, chez Lydie, chez cette femme d'affaires, une entrepreneuse. Et là, déjà, on voit un très beau principe, une collaboration entre les personnes qui n'ont pas un appel d'être apôtre ou quelque chose comme ça, mais qui reçoivent l'évangile, placent leur confiance en Jésus, et qui disent, « Oui, je suis un entrepreneur, entrepreneur, mais, Seigneur, utilise-moi, utilise ce que j'ai. » Voilà, j'ai une maison. Et l'église commence à Philippe grâce à cette collaboration entre Lydie et l'apôtre Paul. Bien sûr, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est un très, très beau exemple. Et il y a des témoignages des hommes et des femmes d'affaires qui vont aller dans un autre pays pour démarrer une entreprise, mais pas seulement. Le but principal, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent, mais ils y vont pour aussi être missionnaires. Dans certains pays, si tu dis, « Je vais dans un tel pays pour annoncer l'évangile de Jésus », tu ne peux pas y rentrer. Et il y a des missionnaires qui vont dans certains pays pour démarrer une entreprise et ils commencent à essayer d'évangéliser aussi. Alors, plus tard, Paul va écrire une lettre à des chrétiens qui habitent à Philippe, qui font partie de cette nouvelle église dans la ville de Philippe. Et les habitants de Rochefort sont les Rochefortés, n'est-ce pas ? Les habitants de Philippe sont les Philippiens. Donc, il écrit une lettre à des Philippiens. C'est l'épître. Cette épitre, cette lettre, c'est pour aider l'église à Philippe à être consolidés, forts, qui tient bon et qui gardent leurs yeux fixés sur Jésus, etc. Donc, la lettre aux Philippiens, il y a de la révélation dedans, mais il y a beaucoup d'interprétations, des enseignements pour nous et qui servent pour l'église aujourd'hui. Donc, voilà un petit exemple. et ça nous aide à comprendre les évangiles, le livre des actes, les épitres. Donc, le livre des actes, c'est écrit par Luc, un médecin, Paul lui parle de médecin bien-aimé en Colossien 4, verset 14, médecin bien-aimé, un compagnon de Paul. Luc était témoin de beaucoup de choses qui s'est passées dans le ministère de Paul et pour les choses qu'il n'était pas directement témoin, il a reçu les informations directement de Paul ou d'autres témoins. Paul écrit avec énormément de détails, il écrit avec une attention aux détails. Il va spécifier les lieux où des choses se sont passées, même les métiers des gens. Très important, parce que ça a permis les historiens à vérifier le livre des actes et on a pu, les historiens ont pu corroborer les faits que Luc a donnés. Ce qui fait que le livre des actes n'a rien à voir avec un romain. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis pour dire voilà. Parce que des fois, c'est une accusation de ceux qui ne croient pas qu'il y a un dieu. dit voilà, ils se sont assis pour écrire un livre au début de l'église, mais en fait, il n'y a jamais eu de miracle, jamais eu la puissance de Dieu. C'est une fiction. Non. Non, c'est tous les académiques qui font les études de littérature de la période de l'antiquité. Les actes, c'est une référence pour la précision dans les détails et les informations. Et j'aime ça. J'aime toutes ces petites informations. Petit exemple. Acte chapitre 10. Quand Pierre va avoir une raconte avec un soldat de l'armée romaine, Luc aurait pu écrire Pierre a raconté un soldat de l'armée romaine. Mais Luc va ajouter son nom. Il s'appelle Corneille. Luc va ajouter qu'il est un officier. Il a un poste de commandement dans le cohorte qu'on s'appelle l'Italique ou the Italian Regiment. Le cohorte italien. Luc va noter que Pierre était logé. Il n'a pas dit qu'il était logé chez un frère. Il aurait pu dire qu'il était logé chez un frère. Il dit qu'il était logé chez Simon, le tâneur. Simon, très précis, qui habite dans une maison près de la mer, à Jaffa. Énormément de détails. Il y a tellement de détails dans les actes qu'on a pu très facilement retrouver toutes les routes de mission que Paul avait fait dans ses voyages avec beaucoup beaucoup de précision. La période que le livre des actes couvre du début quand il y a eu le moment de Pentecôte à Jérusalem jusqu'à la fin des actes couvre une période d'à peu près 33 ans. Ça, c'est incroyable. 33 ans qui est la vie de Jésus, sa vie et son trois ans de ministère. Dans 33 ans, tellement de choses étaient accomplies par le travail et le sacrifice des apôtres. Dans 33 ans, déjà, le monde connu autour de la Méditerranée bouleversé. Dans 33 ans, incroyable. c'est comme si au moment après la résurrection de Jésus et les apôtres qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans les actes chapitre 2, le jour de Pentecôte. C'est comme si imaginons l'image d'un étang d'eau et l'eau est très calme. Un grand étang d'eau et l'eau est calme, calme, calme. Vous voyez la réflexion des arbres dans l'étang. Et quelqu'un prend un grand rocher et le lance et se tombe au milieu de l'étang. Il y a ce grand splash. Après, il y a une vague circulaire qui part dans 360 degrés, n'est-ce pas? Et cette vague part et va de plus en plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est comme si au moment de la mort et de la résurrection de Jésus, c'était ce moment énorme dans l'histoire de l'humanité. C'était cette explosion dans un sens et dans un sens spirituel. Et après, les apôtres qui commencent à partager ou prêcher, proclamer que Jésus est le Messie, il est le Christ et l'impact de ça, ça se répand, ça se répand, ça se répand. Et nous voici en 2018, ici dans le ouest de la France, assez loin du Moyen-Orient, en train de louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Là, dans le nord d'Europe, il y a des églises, même l'évangile a traversé la mer pour aller en Angleterre. J'ai trouvé la foi en Afrique du Sud, c'est pas tout près, en Australie. Vous avez vu en Fidji, une petite île de France à jouer le rugby contre le Fidji hier soir. Les Catiens français n'ont pas prié assez, peut-être, pour le rugby. Et après le match, Peter m'a dit, parce que j'étais dans la préparation, Peter m'a dit, « Hey, Daddy, à la fin du match, l'équipe de Fidji se met à genoux pour prier. L'évangile a un énorme impact dans les îles en Pacifique. après ce moment énorme de la résurrection de Jésus et les apôtres qui témoignent, qui témoignent et cette vague circulaire qui se répand, qui se répand, qui se répand. En laissant les églises derrière, partout, ceux qui ont placé le foin Jésus, ils ont créé les communautés de croyants, les communautés de disciples de Jésus. Ils ont formé les églises locaux. Une église locale, c'est juste un rassemblement de croyants dans un lieu géographique pendant une période de temps et nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons les actes pour nous faire comprendre, nous aider à comprendre ce qui s'est passé après l'ascension de Jésus, les quatre évangiles et les épîtres qui nous donnent notre doctrine, nous aider à bien consolider comme l'église de Christ et les actes nous... C'est un petit peu notre histoire parce que nous sommes toujours dans la période des actes. En tout cas, c'est ma conviction, c'est la conviction de beaucoup de personnes quand nous lisons les actes. Ce n'est pas un livre qui s'est fermé mais on est toujours dans la période des actes. Pourquoi ? Pourquoi on est toujours dans la période des actes ? Pour deux raisons. Première raison, nous aussi, comme les apôtres, sommes les témoins. On témoigne, on n'a pas vécu avec Jésus comme eux ils ont vécu avec Jésus, mais nous témoignons de cette vérité de Christ qu'il est ressuscité et qu'il nous aime. Il est le sauveur du monde et nous témoignons de ce qu'il a fait dans notre vie. Vous savez, si vous ne savez pas trop comment parler de l'évangile, comment parler des choses bibliques avec un ami, vous pouvez toujours raconter votre premier témoignage. Comment toi t'as rencontré Jésus ? Qu'est-ce qui t'a amené à placer ta foi en Jésus ? Quand t'as dit pardonne-moi mais je veux te suivre Jésus, ma vie est à toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette histoire-là c'est le vôtre. Personne n'a le même témoignage, il est unique à vous et c'est puissant à le partager. Deuxième raison pourquoi nous sommes toujours dans la période des actes parce que dans le chapitre 1 verset 11 au moment il y a l'ascension Jésus monte dans les cieux les apôtres sont en train de regarder en haut verset 11 je vais lire verset 10 ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient c'est Jésus quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dire hommes de Galilée pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter cette parole c'est une parole qui traite l'avenir c'est une parole prophétique il est aussi valable qu'une parole qu'on lit dans un autre livre de prophétie c'est Daniel ou Jérémie ou Esaïe là c'est le message des anges qui dit il descendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter et comme les apôtres nous nous sommes en attente de ce jour là on est en attente que Jésus revienne de ce fait on est toujours dans la période des actes les actes dans un sens pas des apôtres maintenant mais les actes du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'église de Christ sur la terre pour faire pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus et que le règne de Jésus vient sur la terre alors trois grandes constats si vous voulez trois thèmes que nous nous constatons en lisant les actes les actes sont riches et remplis d'enseignements remplis de leçons d'exemples les actes est une référence pour l'église dans le 21ème siècle mais si vous voulez je voudrais vous donner juste trois grandes thèmes qui couvrent à mon sens tout ce qui se passe dans le livre des actes première chose la place et rôle du Saint-Esprit le livre des actes fait référence tout le temps du Saint-Esprit il y a un théologien qui s'appelle M. Scroogey il a écrit l'église des actes est née par le Saint-Esprit est remplie du Saint-Esprit et il est guidé elle est guidée par le Saint-Esprit le place et le rôle du Saint-Esprit dans l'église quand nous lisons les actes primordial important essentiel ça c'est en lisant les actes on peut étudier ça de plus près deuxième thème au constat que nous faisons le message de l'église le message qui est proclamé dans les actes et c'est tout le temps le même message que Jésus est le Christ c'est le message central de l'église Jésus les apôtres annoncent ça tout le temps des fois ils se réfèrent à des textes de l'Ancien Testament les prophètes de l'Ancien Testament pour donner une preuve pour montrer que Jésus est le Messie c'est ce que Pierre fait en acte chapitre 2 après Pentecôte ce que Paul fait en d'autres moments également le message que Jésus est le Christ et le troisième thème l'évangélisation les témoins de Jésus annoncer la bonne nouvelle de Jésus d'abord aux juifs parce que l'église a commencé à Jérusalem et ensuite aux non-juifs aux païens ça a commencé avec les samaritains acte chapitre 8 les samaritains qui ont placé la foi en Jésus après les romains les grecs ça s'est répandu mais ce n'est pas rien on le sait mais c'est quand même important parce que même Pierre qui a marché avec Jésus Pierre qui a reçu l'évangile qui annonçait l'évangile au début l'évangile était annoncé auprès des juifs et en acte chapitre 10 vous vous rappelez comment il reçoit la révélation des animaux qui ne sont pas propres qui descendent des cieux et Dieu lui dit mange mange il dit non c'est pas propre je ne peux pas il était en conflit par rapport à la loi de Moïse les choses on pouvait manger et pas manger Dieu lui dit ne appelle pas propre ce qui est propre et c'est grâce à cette révélation Pierre comprend que maintenant l'évangile doit être annoncé pas seulement aux juifs mais aux païens aux non-juifs et quand il raconte qu'on est il dit à qu'on est en tant qu'un bon juif je ne peux même pas rentrer chez toi je ne peux pas m'associer avec toi vous voyez ce n'est pas ce n'est pas anodin que les apôtres ont compris ont reçu cette révélation que la bonne nouvelle de Jésus devait être annoncée aussi aux non-juifs un accomplissement de la parole prophétique donnée à Abraham et à travers toi toutes les nations seront bénies toutes les nations alors cette vague un peu dans les temps qui se répand comment c'est à Jérusalem Saint-Marie après toutes les nations ces trois grands axes le place et rôle du Saint-Esprit le message central que Jésus est le Christ l'évangélisation des juifs et après des non-juifs je voudrais conclure avec la question pourquoi l'évangile s'est répandu de façon si puissante pourquoi pourquoi dans 33 ans la période que les actes couvrent à peu près il y avait autant de choses qui s'est passé autant de miracles autant de nouveaux églises en plan aussi la persécution aussi l'opposition aussi beaucoup de difficultés beaucoup de sacrifices à payer mais les apôtres ont persévéré même au prix de leur propre vie pourquoi peut-être ça c'est une partie de la question ils étaient prêts à payer un prix ça c'est une autre leçon pour nous aujourd'hui mais une des raisons pourquoi la période des actes est tellement puissante c'est en acte chapitre 4 je vais juste vous lire le verset en acte chapitre 4 on amène les apôtres devant le souverain sacrificateur et le grand conseil Jérusalem c'est comme si on les met devant la justice un petit peu ils sont accusés on lui dit arrêtez à annoncer cette histoire que Jésus est le Messie arrêtez et il dit nous en gros il dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'écouter Dieu ou l'homme on va faire la volonté on va écouter Dieu on va continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus parce qu'il venait d'avoir un miracle et les gens ont vu la personne guérie donc c'était la preuve que quelque chose de puissant s'est passé mais les personnes dans ce conseil qui accusaient les apôtres ont fait une remarque et c'est écrit en chapitre 4 des actes lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus ils les reconnurent d'avoir été ces hommes-là reconnaissent ils étaient avec Jésus ils étaient ses disciples ils ont passé du temps avec lui reconnaissent ils étaient avec Jésus vous savez Jésus ne laisse jamais indifférents à l'image des deux brigands à côté de Jésus sur la croix on peut accepter ou rejeter mais jamais être indifférents ok il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus mais une fois on a l'occasion d'apprendre qui il est personne est indifférents il y a toujours une réaction un brigand qui insulte qui se moque de Jésus l'autre qui dit rappelle-toi de moi quand tu rentres dans ton royaume aujourd'hui tu seras avec moi au paradis Jésus lui dit ces hommes étaient avec Jésus est-ce que les gens quand ils nous connaissent ils peuvent dire imagine quand on n'est plus là que les gens dire Samuel Samuel marchait avec Jésus oui il était informaticien oui Ludo Ludo il travaillait pour EDF il réglait les problèmes mais il marchait avec Jésus cet homme-là cette femme la Catherine c'était une femme qui a connu Jésus on a voix à sa façon de vivre à travers son témoignage à travers les choses qui s'est passées dans la vie on reconnaît peut-être nous peut-être nous on ne croit pas trop mais on reconnaît cette personne confessait Jésus en tant que leur Seigneur et Sauveur et on reconnaît qu'il marchait dans les voies de Dieu on reconnaît qu'ils étaient avec Jésus mes parents il faut toujours que je fasse attention quand je parle de mes parents peut-être des gens très simples très simples ils n'ont pas fait des études mon père ne m'a jamais parlé de philosophie ou des choses comme ça des gens terre à terre mais une fois que quand mon père est décédé il y a des gens qui venaient à l'hôpital comme mes soeurs et ma mère on ne les connaissait pas on ne les connaissait pas et ils ont entendu que mon père allait le Seigneur allait lui prendre et ces gens qui voulaient rendre le dernier respect à mon père dans un sens et un peu à l'image pour Pascal même chose Claudio et après il sortait de la chambre et on posait la question et il disait vous savez Vic Williams notre mariage était sur le point de se déchirer en deux et Vic Williams il est venu à la maison il nous a expliqué les écritures il a prié pour nous il nous a encouragé et aujourd'hui on est toujours marié il a marché avec Jésus il a marché avec Jésus un jour quand vous et moi on n'est plus là que les gens puissent dire qu'ils soient croyants ou non croyants mais qu'ils puissent dire oui il et elle elle a marché avec Jésus elle a connu Jésus elle vivait avec Jésus les voix de Dieu était prioritaire pour lui de vivre pour honorer Dieu c'était prioritaire et c'était ces hommes-là qui a connu Jésus et qui marchaient avec Jésus qui a changé le monde changé le monde nous on n'est pas tous appelés moi je n'ai pas un appel d'apôtre les apôtres ils partaient pour aller implanter les églises etc mais là où on est on peut être rempli de Saint-Esprit guidé par le Saint-Esprit avoir ce message principal Jésus et le Christ Christ et le grec pour c'est le même Messie c'est le même mot en hébreu c'est le même mot par Dieu pour être le sauveur de l'humanité c'est le message de l'église et que nous témoignons nous sommes les témoins et nous annonçons ça et on veut être reconnus comme les hommes et les femmes qui marchent avec Jésus et on verra ce que Dieu fait le reste c'est dans les mains de Dieu le reste c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs qui guérit qui restaure c'est le reste qui touche les gens qui veulent confesser leur péché placer leur foi en Dieu ça c'est le travail du Saint-Esprit mais il veut utiliser des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher avec lui lui faire confiance alors nous voulons en lisant les actes dans les mois qui viennent ok on va faire une pause pour Noël mais dans les mois qui viennent en regardant dans les actes on veut en tirer le maximum de ce que Jésus a pour nous aujourd'hui son église dans le 21ème siècle Amen Amen je vous invite à vous lever on va chanter pour clôturer notre culte à vous que c'est pour clôturer notre et les autres et on va